Et vous savez quoi ? Lors de mon dernier message, je pensais un mois de cela, je vous ai dit, il y a un ras-le-bol, ça fait un an et demi, deux ans que ça dure dans mon cœur, il y a un ras-le-bol qui s'est levé dans mon cœur, j'en peux plus. Je vais vous dire ceci, c'est que moi, je ne me contente pas juste de venir ici le dimanche, chanter quelques chants, lever mes mains, avoir quelques frissons sur mon dos et rentrer chez moi et avoir des gens qui sont dehors, en train de vivre des choses en dehors de ce que Dieu veut qu'ils vivent. Je commence en avoir marre de voir des gens qui meurent autour de moi, je commence en avoir marre de voir des gens qui sont malades autour de moi, je commence en avoir marre des gens qui ont des problèmes autour de moi. Je me suis dit, écoute, si la vie chrétienne c'est de regarder ces gens-là mourir, autant mourir de toute manière. Combien de temps ça va durer ? Combien de temps ça va durer ce jouet ? Combien de temps on va jouer l'église ? Oh, le pasteur n'a pas prié pour moi. Oh, le pasteur, pendant qu'il prêchait, il ne m'a pas dit bonjour. Oh, ceci, oh cela. Pendant que vous êtes en train de jouer vos guéguerres spirituels, il y a des gens de l'extérieur qui sont en train de mourir. A chaque seconde dont je vous parle, il y a des gens qui meurent. Que sommes-nous l'église en train de faire par rapport à ça ? Vous savez, j'ai commencé à vivre certaines situations dans ma famille et croyez-moi, mon frère qui est tombé malade, mon beau-père qui est deux fois, même dans le commun. Je peux vous dire que je rends grâce à Dieu, ça fait la deuxième personne pour laquelle on prie qu'il sort dans le commun. Et je veux vous dire, si le diable arrive, il me dit que quelqu'un est dans le commun, il ne peut pas s'en sortir, il arrive trop tard. Ça fait la deuxième. Je dis, il n'est jamais deux sans trois. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, on dit des expressions françaises, elles ne sont pas bonnes. Il y a des expressions qui sont très bonnes ici chez nous. Impossible n'est pas français, j'aime ça. Vous savez, cela peut-être, ça concerne une personne, deux personnes. Et il y a un autre verset qui m'est ressurgi dans mon cœur. Vous vous rappelez Marc, le chapitre 5, lorsque Jésus regagna le bord du rivage, il y a un homme qui est venu vers lui pour lui chercher de l'aide. Et ensuite, au travers de cette marche que Jésus est en train d'aller aider cet homme, il y a une femme qui l'arrêta. Surprenant, n'est-ce pas ? Certains d'entre nous, on est comme ça, on est en train de croire en Dieu. Tu vois, là, tu vois la personne à côté de toi, sa prière a répondu, la tienne, elle est encore là. Tu sais, mais tu sais ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que lorsque cet homme reçoit la bonne nouvelle, il dit, écoute, pas la peine de continuer à perturber le maître, c'est fini. Ton fils, il est capote. Jésus leva la tête et il dit, continue à croire. Voilà la clé pour toi et moi. Ce n'est pas le fait que tu as commencé à croire. Tu dois continuer. Tu dois persévérer. Il me dit, mais comment continuer ? Jusqu'à quand ? Laisse-moi te dire, tant que je ne vois pas les résultats, je ne lâcherai pas prise. Tu sais, j'ai dit, j'étais en train de préparer ma journée et le téléphone sonne. Est-ce que je peux vous raconter un peu ma semaine ? Ça vous dérange pas ? Et mon épouse qui m'appelle, on avait prévu de venir à Man Up. Et mon épouse qui m'appelle, qui me dit, écoute, au fait, la prof, elle a oublié de nous appeler. Au fait, il y avait une réunion très importante pour notre fils qui part bientôt. Bref, pour faire une longue histoire de venir à une histoire courte, il devait partir tout simplement en vacances. Donc, la mairie nous a convoqués. Donc, on avait la tout chamboulé notre emploi du temps. Tous nos réunions devaient changer pour pouvoir y aller parce que, bon parent que nous sommes, nous voulons voir où est-ce que nous envoyons nos enfants. Et pendant qu'on était à la réunion, mon téléphone et les téléphones de mon épouse n'arrêtaient pas de sonner. Je dis, c'est bizarre ça. Et c'est qui ces belles-maman ? Je dis, c'est bizarre, belle-maman. Elle sait qu'on est en réunion, elle ne nous dérange pas. Et Vanessa me dit, elle me regarde, pour ceux qui ne savent pas, Vanessa c'est mon épouse. Au fait, ça s'appelle Vanessa. C'est pour les intimes, Vanessa. Et Sam, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Écoute, on va appeler maman. Et vous savez quoi ? Lorsqu'on a appelé, on était scotché. D'entendu, vous savez, dans la semaine, il y a un de mes neveux, son épouse vient d'accoucher. Et juste avant l'accouchement, elle avait un simple rhume. Et après que l'accouchement puisse dérouler, déjà ça s'est passé dans des situations assez, on va dire, bizarres. Comme je dis, je ne vais pas chercher qui est le coupable. Ce que je sais, c'est que mon Dieu est vivant. Et juste après son accouchement, elle est sortie de l'hôpital à Drancy et on a dû l'emmener à la salle pétrière qui est dans le 13e, pour ceux qui ne connaissent. Et elle était dans le commun. Vous vous rendez compte ? Et tu sais, la première chose qui m'a percuté quand j'ai eu cette nouvelle, pasteur Jean-Pierre. Je lui ai dit, écoute, mon neveu et son épouse sont trop jeunes pour vivre cette situation. Ce n'est pas tolérable et on ne va pas tolérer cela. Et on a fait en sorte qu'on puisse avoir quelqu'un pour garder nos enfants. Vanessa et moi, on a pris la voiture, on est partis. Donc on est arrivés. J'ai commencé, bien sûr, à lui prendre un oeuf de bois. C'est la première chose. Vous savez, quand vous avez ce genre de situation, des fois, nous, chrétiens, des fois, on réagit très très mal. Tu sais, ce n'est pas le moment de dire, oui, où est ta foi ? Tu dois juste fermer ta bouche et tu vois la personne, tu le prends dans tes bras et tu le serres très 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 fort. Tout ce que cette personne a besoin, c'est de ressentir ton amour. Et déjà, il ne savait pas si j'allais arriver parce que quand il m'a donné la nouvelle, je lui dis, dis-lui pas que j'arrive. J'arrive tout de suite avec Vanessa. Et après, je lui dis, écoute, il était presque une heure du matin, je pense. On était encore à l'hôpital avec eux. Et je lui dis, descends, on va prier. Et juste avant de prier, je lui regardais droit dans ses yeux. Et quand je lui parlais, je lui parlais non seulement à lui, mais je parlais à toutes ses forces derrière. Je lui dis, écoute, tu sais, tu es trop jeune pour vivre cela. Tu connais ton Dieu et tu sais dont il est capable. Alors ce qu'on va faire, toi et moi, on va se mettre en agrément tout de suite et on va prier, on va solutionner ce problème. Et est-ce que lorsqu'on a prié, tout est parti? Non, je ne pense pas. Et je leur ai dit, écoute, samedi, ce qu'on fait, on décrète une journée de jeûne et de prière. On a jeûné, on a prié. Et on nous a conseillé avec l'aide de Dieu. Dieu, merci pour nos épouses. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Oui. Oui, parce que Vanessa a commencé à dire à mon neveu, écoute, tu sais ce que tu devrais faire quand tu vas voir ton épouse, tu dois lui parler. Tu dois lui parler de ce que tu es en train de vivre, comment le bébé est là et lui dire, écoute, ce n'est pas le moment de nous lâcher, on t'attend. Je dis, waouh, ça c'est une femme de foi, gloire à Dieu, alléluia. J'ai fait le bon choix, gloire à Dieu. Et tu sais quoi? Hier soir, le téléphone sonne. Il était en train de parler et l'infirmière est rentrée en même temps. Il dit, monsieur, vous pouvez parler plus fort. Et lorsque l'infirmière lui a parlé, elle a ouvert ses yeux. Et j'ai juste levé mes mains. Et je dis, Satan, tu arrives trop tard. Parce que mon Dieu est vivant. Alors peut-être que tu es dans ce lieu. Tu n'as pas encore vécu jusqu'à la mort. Tu n'as pas encore vécu jusqu'au coma. Mais je peux te dire, ne perds pas ta confiance en ton Dieu. Dieu est capable de faire des miracles. Dieu est capable de faire des prodiges. Je ne sais pas, avant de venir, je voulais juste demander à mon neveu si je pouvais témoigner cela. Parce que vous savez, des fois, on vit des choses et on ne t'aimait pas assez de ce que Dieu fait. Allô? Et il y a autre chose, pasteur Jean-Pierre, que Dieu est en train de changer dans mon cœur. Tu sais, c'est ce super verset que tout le monde croit. Vous serez mes témoins dans le chapitre 2? Est-ce que vous savez que nous sommes en train de mal interpréter ce verset? Lorsqu'il a dit, vous serez mes témoins, il n'a pas dit que tu prendras une Bible, tu iras dehors là-bas pour crier. Tu sais, c'est quoi un témoin? Un témoin, c'est simplement quelqu'un qui relate les faits. Alors ce que je suis en train de faire, je suis en train d'être un témoin ce matin. Relater le fait que mon Dieu est vivant et il est ressuscité. Il n'a point changé. Et si tu es dans un point où tu es coincé, mais ne t'inquiète pas, ça ne m'est pas trop court pour ta tête, gloire à Dieu. Alléluia. Peut-être tu es dans une situation, gloire à Dieu. Qui semble être impossible, laisse-moi te dire. Son oreille n'est pas trop bouchée pour t'entendre, gloire à Dieu. Il dit, tu sais, lorsque j'étais en train de prier, je dis, père, tu m'as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Je dis, écoute, je suis en train de t'invoquer, Abba. Tu as donné ton fils pour que nous ayons la vie, la vie en abondance. Alors commun, tu dois te virer de là. La mort, tu dois te virer de là. maladie, tu dois te virer de là. Parce que mon Dieu est vivant et il règne, gloire à Dieu. Tu sais, c'est une chose de lire la Bible et de dire, oui, Dieu guérit. Mais quand tu commences à le vivre, quand tu commences à le vivre, je pense que Dieu est en train d'appeler son Église pour se lever et prendre sa position et prendre sa place. Tu sais, je l'ai même dit pour que les gens puissent le savoir. Je dis, Seigneur, ce n'est pas parce qu'à cause de nos belles prières, tu vas le faire. Tu vas tout simplement le faire parce que tu es Dieu. Et lorsque tu te lèves, tout genou doit fléchir. Comment arriver dans cette étape où tu vis une situation de ta vie, où que ta foi ne sera pas vacillée? C'est que tu dois arrêter d'écouter Hollywood. Allô? La plupart d'entre nous, c'est les médias qui formulent notre manière de croire en Dieu. Allô? La plupart d'entre nous, c'est la tradition qui a formé notre conviction en Dieu. Tu sais, moi, j'ai grandi sous le ministère d'un homme. Quand je le regardais, gloire à Dieu. Je vais vous dire, quand je savais que c'est lui qui était au pupitre, j'étais aux anges, gloire à Dieu. Cet homme-là pouvait te regarder droit dans les yeux et te dire, toi là-bas, lève-toi. Ce qu'il y a de ton sac, ma soeur, tu dois l'enlever. Parce que ce n'est pas ta solution. Ce n'est pas Monsieur Marabout qui va solutionner ton problème. Mon Jésus, maintenant. Bam! Tu vois la personne sous l'onction. Tu veux grandir sous ce genre de ministère? Crois-moi. Tu commences à devenir quand même. Tu te caches derrière lui, bien sûr. Tu dis, diable, si tu cherches avec moi, si tu cherches avec moi, tu vois ce que... Pourquoi? Parce que tu as connu des gens qui ne parlent pas au sujet, qui vit Dieu. Combien de temps qu'on va parler au sujet de Dieu que nous devrions vivre Dieu? Quelqu'un m'a dit un jour, un homme de Dieu, très sage, jeune dans le ministère lorsque je venais débuter. Il me dit, j'ai dit, homme de Dieu, je ne comprends pas. Je prêche le feu, je prie le feu, mais les gens c'est comme des glaçons dans l'église. Il me dit, fils, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je lui dis, c'est facile pour toi parce que ce n'est pas toi qui vis cette situation. Il me dit, il y a une chose que j'ai appris dans la vie. Il dit, apprends à brûler pour le seigneur. Lorsque ton feu sera tellement au point d'être capable de contenir, les autres qui seront autour de toi seront contaminés. Et j'ai découvert maintenant, je n'ai plus besoin de critiquer à gauche, à droite. Je vais être un passionné pour Dieu. Je vais être sur le feu pour Dieu. Je veux vraiment oser croire l'impossible. Je vais oser croire ce que Dieu est capable de faire, qu'il n'a point changé, qu'il est le même hier ou aujourd'hui éternellement. Ce n'est pas simplement des bons sermons, bien-aimés. Ce n'est pas simplement des bonnes déclarations qu'on met sur nos t-shirts. C'est une réalité. L'église, nous devons nous lever aujourd'hui. La société est en train de mourir. Les gens autour de nous sont en train de vivre des situations impossibles. Il faut que nous nous levons. Nous vivons ces réalités et nous les transmettons là où nous allons. Et là, le monde va courir dans l'église. Là, les gens vont chercher Dieu. Là, les gens vont dire, je veux ton Jésus. Parce que nous vivons une réalité. Une réalité. Ce n'est pas simplement une fiction. Une réalité que nous vivons tous les jours, chaque moment, chaque instant, chaque seconde, chaque minute de notre vie. Tu sais, je suis en train de me dire si ma vie n'est pas capable d'être un témoignage à quoi ça sert de vivre. Il faut que quand les gens me regardent, ils disent qu'il y a quelque chose avec cet homme. Il faut que quand les gens regardent ma famille, ils disent qu'il y a quelque chose avec cette famille. Il faut que quand les gens regardent mes enfants, ils doivent dire qu'il y a quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas comme les autres. On est des enfants de Dieu. On est les enfants du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. On est des porteurs de la lumière de Dieu. Porteurs de bonnes nouvelles. Porteurs de la présence. Porteurs de son onction. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va nous faire ? Tu sais, maintenant que quelqu'un vient avec moi, il me demande la prière. J'ai commencé à apprendre à faire comme Jésus. Jésus-Père, entre tes mains, je remets cette situation. Parce que je ne serais pas capable de faire quoi que ce soit. Mais toi, Abba, tu es capable. Tu es capable de guérir le cancer. Tu es capable de guérir le sida. Tu es capable de guérir peu importe quelle maladie. Parce que ton fils a pourvu, gloire à Dieu. La rançon a été payée. La dette a été annulée. Gloire à Dieu. Alléluia. Plus besoin de subir, maintenant. Alors, combien de temps nous allons subir ? Certains d'entre nous, nous avons commencé à dire, oui, de toutes les manières, tu sais, tout le monde vit cela. Hé, je suis venu te dire de la part de ton Dieu, tu n'es pas tout le monde et tu n'es pas quiconque. Tu es les enfants d'un roi. Allô ? Excusez-moi, j'avais ma série bien préparée, mais ça brûle dans mon cœur. Combien de temps ça va durer ? J'ai dit à Dieu, je dis Dieu, il faut que tu m'emmènes dans ce niveau, dans le niveau que toi, que tu veux que je sois. Il faut que quand les gens me regardent, ils doivent me poser la question. Sam, comment tu fais ? On a le même travail, on a les mêmes problèmes, on vit dans le même pays. Comment toi, tu t'en sors et moi, je ne m'en sors pas. Ah ah, là, je suis un témoin. Jésus, tu sais, viens au décent 15 à venir Président Wilson, tu le sauras. Et là, il verra que j'adore mon Dieu. Et là, il comprendra sans même que j'ai besoin de lui dire le mot Jésus. Il comprendra, il y a quelqu'un qui marche avec moi, gloire à Dieu, qui ne m'abandonne pas, qui ne me délaisse pas. Parce que mon Dieu est vivant. Maintenant, quand quelqu'un prie, je dis, écoute, même hier, ils étaient en train de me dire, merci, je dis, ah ah ah, c'est pas moi. C'est lui. C'est lui. Je sais si vous êtes si silencieux, vous êtes en train de réfléchir. Au moins, vous êtes en train de faire quelque chose. Vous voyez, le diable vous a piégé dans ce cycle. Si je n'ai pas mes prières répandues, je n'ai pas mon augmentation au travail, je n'ai pas mes jours de congé, tu vois, tu es en train de te perdre. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses futiles. Jésus parle des choses importantes pour l'homme futiles. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Maintenant, beaucoup de gens ont prêché sur le royaume. Mais qu'est-ce que le royaume vraiment? Un royaume, tout simplement, trois éléments qui sont importants pour avoir un royaume, c'est d'avoir un roi, d'avoir un territoire sur lequel le roi envoie sa domination et avoir des sujets. Mais la différence avec le royaume de Dieu et le royaume naturel, c'est que dans le royaume naturel, le roi domine sur ces sujets. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le roi des rois. Selon vous, qui croyez-vous qui étaient les autres rois? Allô? Vous avez l'idée de votre Bible? Le roi des rois. Vous vous rendez compte? Vous savez, je voudrais vraiment, je ne suis pas en train de, écoutez, je ne suis pas en train de vous critiquer, mais moi, il y a un ras-le-bol qui s'est levé. Excusez-moi, je peux vous le dire, ceux-là? Vous me permettez d'être sincère avec vous? Vous savez, il y a un ras-le-bol qui s'est levé dans mon cœur. Je suis fatigué, tu sais, on vient à l'église, on joue, tu sais, on chante, on touche, on rentre à la maison. Et moi, dans ma tête, je suis en train de me dire, mais il se passe quoi de tous ces gens qui sont malades? Il se passe quoi de tous ces gens qui sont dans des problèmes? Moi, quand je lis le livre sur lequel j'ai battu ma vie, j'ai vu les ombres des gens guérir. Est-ce que ce Dieu-là, il a changé? Allô? Vous savez, je voudrais vraiment vous encourager, vous savez, même comme vous savez que pour ceux que vous savez que j'ai prié pour mon frère et mon frère, il est parti avec le Seigneur, quelqu'un qui n'était pas sauvé. Et vous savez quoi? Quand on a été, il était à l'article de la mort. Dieu a fait en sorte qu'il soit restauré, restauré pour que lui, sa relation et son fils puissent être réconstitués, réconciliés, enlever toute cette colère, cette haine, cette non-pardon rancune et il est parti en paix. Et tu sais quoi? C'est lui qui a parlé de Jésus à mon père qui n'est pas encore sauvé. Il lui a dit, j'ai vu Jésus dans ma chambre. Tu sais, toi, tu es en train de programmer, tu dis Dieu, tu sais, tu dois venir ici, fais ci, fais ça. Avec Dieu, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de croire en lui. Tu n'as pas besoin de lui donner le planning. Il a son agenda. Laisse le faire. Laisse le faire. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai appris jeune dans le Seigneur, pasteur Jean-Pierre. Je me rappelle, il y avait un moment, j'étais en train de croire en Dieu pour certaines choses. Et tu sais quoi? Dieu, il est très, très marrant. Et il envoya sur mon chemin les mêmes personnes qui vivaient les mêmes situations. Et ce que Dieu voulait, c'est qu'il voulait voir mon niveau d'égoïsme. Tu sais, si tu pries pour la personne qui a le même problème que toi, tu dis Seigneur, tu sais, je prie pour lui, mais n'oublie pas à moi. Ça ne marche pas. Je l'ai testé. Ça ne marche pas. Non. Lorsque Dieu a commencé à travailler mon cœur, je dis Seigneur, je ne me préoccupe pas de mes problèmes. Ce frère, cette sœur a besoin de ça. Tu dois te montrer fort dans sa vie. Tu dois te révéler dans sa vie. Tu dois te manifester. Tu dois le pouvoir Seigneur. Et lorsque j'ai commencé à faire cela, sans me rendre compte, j'étais en train de cumuler dans mon compte céleste des crédits à mon compte. Laissez-moi vous dire, si vous voulez l'égoïsme, ça se trouve trop dans l'église. Oups. Non, c'est vrai. Mes problèmes, mes soucis. Comment trouvez-vous, je vais juste, ne levez pas votre main, d'accord ? Comment trouvez-vous, vous êtes venu à l'église ce matin en disant Seigneur, je veux que tu m'utilises pour bénir quelqu'un. Où vous êtes en train de bénir Seigneur ? J'espère qu'il y a une parole pour moi. Est-ce que je suis, c'est vrai ce que je dis ou pas ? Si vous ne pouvez pas dire Amen, vous pouvez dire Ouille-moi. Mais ce concept-là, ça doit être changé. Ça doit changer. Moi, à JBB, j'entraîne les jeunes. Je leur dis, quand tu viens à la réunion, viens dans l'attitude que tu vas être celui qui va contribuer dans la réunion. Pas un spectateur. Et vous, l'église, quand vous venez aussi, venez comme quelqu'un qui va contribuer. Lorsque vous contribuez, vous savez, vous n'avez aucune idée. Vous savez, ce qu'on est en train de vivre dans la louange, comment trouvez-vous que vous aimez cela ? Est-ce que vous savez que ce n'est rien ce que Dieu veut pour nous ? Ce n'est même pas un millième ce que Dieu veut pour nous. Lorsque toute l'église se joint, il y a une onction qu'on appelle cela, l'onction corporative. Tout le monde se joint. Est-ce que vous avez déjà lu dans le livre de chronique ? C'est vrai que je parle de beaucoup de choses, mais c'est sur mon cœur. Je peux être juste libre aujourd'hui. Pas être lié avec des traditions. Juste être libre, vous partagez. Vous savez, c'est comme si vous venez chez moi dans mon salon et que je serais en train de prendre une tasse de thé et discuter avec vous. Je peux faire ça ? Vous n'avez jamais lu dans le livre de chronique ? Lorsque tous les peuples, ils étaient dans un même lieu, d'un même cœur, la Bible dit que la gloire s'est manifestée et les sacrificataires n'ont même pas pu faire leur travail. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils avaient appris l'onction corporative. Lorsque nous, au bon berger, nous allons apprendre cela, se joindre tous ensemble. Lorsqu'on va commencer, lorsque le groupe de louant dit « Allez, on va louer ! » Ce n'est pas le moment de regarder si ton pantalon est bien repassé ou pas. Les hommes ne bougeaient pas trop, ok ? On lui dit « Ah, j'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles ! » Ce n'est pas ce moment. Ou sinon, les épouses, « Oui, je sais que mon mari a eu une longue semaine et je vais rentrer, je vais faire un bon petit mais agréable. » Ce n'est pas le moment. C'est le moment de se focaliser sur Dieu. Mettre toute notre attention sur Lui. Lui donner toute la gloire. Est-ce que vous vous rendez compte lorsque une église qui a au moins 300 personnes qui se jointent tous ensemble dans un même billet avec un même objectif pour glorifier le nom du roi des rois ? Eh, quand ce roi-là, il vient, il va se passer certaines choses. On n'a même pas besoin d'attendre l'hôtel. Vous allez voir l'autre qui tombe là-bas lorsqu'il se relève, il est guéri, gloire à Dieu. Tu vois l'autre qui tombe là-bas, tu vois, qu'est-ce qu'il c'est ? Ah, j'étais confus, maintenant j'ai plus de problème de confusion, gloire à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il se manifeste. Là, je suis en train de vous parler, c'est un monsieur à prendre. Écoute, si tu viens à l'église avec cette attitude, tu perds ton temps, frères et soeurs. Je vais voir à l'église si le pasteur peut me bouger. Si tu attends ça, les poules vont avoir des dents, tes cheveux vont tomber, rien va se passer. Ce n'est pas derrière un homme que tu dois attendre, encore moins d'une femme. C'est derrière Dieu. Ta confiance doit être sur Dieu. Vous savez, un jour, il y avait Bénine qui était en France. Et je me suis dit, écoute, depuis le temps que je suis Bénine, il faut qu'il prie pour moi cet homme. Je vous raconte certaines choses, ça va vous libérer dans votre manière de participer dans la réunion de l'église. Et pendant qu'il appelait les gens, vous savez qu'ils font ça souvent, ils appellent des gens, tout le monde commence à, ouais, je dis, écoute, je suis, personne ne pourra me battre au 100 mètres, tu vois ce que je veux dire ? J'étais on the go, tu vois, j'étais prêt, prêt, prêt. Et je voulais courir et j'ai eu le temps que je clignais les yeux comme ça, il y avait une bondée de gens qui étaient devant. Jésus, avant qu'il arrive chez moi, il va être fatigué là. Et là, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit me dit, Sam, est-ce que tu crois que je peux te toucher sans même que Bénine t'impose les mains ? Et là, j'étais figé. Je dis, Saint-Esprit, pardonne-moi. Et j'ai juste dit oui. Et vous savez ce qui m'est arrivé ? C'est la première fois que j'ai fait ce genre d'acrobate. J'étais collé par terre, je ne sais pas, vous me demandez comment, je ne peux pas vous dire. Mon dos était collé par terre, mes deux jambes, ils étaient en haut. C'est comme si quelqu'un a pris, tu sais, un fil de 400 volts, il m'a... Quand il a fini avec moi, je dis, Saint-Esprit, je ne jouerai jamais avec toi. S'il te plaît, fais-moi pas ça. Parce que tout le monde me regardait. Et vous savez quoi ? Les gens, ils passaient à côté, ils me disaient, lève-toi. C'était facile, pourtant, moi, je ne peux pas, moi. Vous voyez, des fois, on oublie ce genre de réalité que Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est puissant. Dieu est fort. Dieu est glorieux. Oui, mais tu sais, Saint-Esprit, ça fait longtemps que j'attends. C'est quoi longtemps pour toi ? C'est quoi longtemps pour toi ? Tu crois que ce n'était pas longtemps pour Dieu d'attendre 33 ans pour revoir son fils à sa droite ? Il l'a envoyé pour toi. C'est quoi longtemps pour toi ? Allô ? T'imagines ? Non, juste, pensez-y. Vous imaginez que tout ce que Jésus était en train de vivre, comment le Père... Nous, on dit, oh oui, il a souffert pour nous. Est-ce que vous imaginez une seconde ce que le Père était en train de vivre à ce moment-là ? Je me dis, moi, si le Père a fait tout ça pour moi, pourquoi il ne permettra maintenant que je vis une vie troublée ? Pourquoi il veut maintenant que je vis une vie... Comme un exemple, on discutait avec Vanessa, il dit, oui, mais tu sais, Dieu t'a envoyé cette maladie. Si tu crois ce genre de bêtises, excuse-moi, je suis en train de te dire que tu es à la mauvaise place. Dieu n'est pas schizophrène. Il ne rend pas malade. Il ne guérit pas. C'est quoi ce genre de Dieu ? Mon Jésus, il n'est pas comme ça. Écoute, écoute, écoute. Comment entre vous, vous croyez que Jésus est venu faire la volonté de Dieu ? Vous le croyez ? Croyez-vous qu'Acte 10, 38 se trouve dans la Bible ? Comment Dieu avait oint Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit, allant de lieu en lieu, faisant quoi ? Faisant quoi ? Rendant malade en faisant du bien ? Alors comment tu peux oser de dire, toi, chrétien, que Dieu te rend malade ? Si tu me dis, tu crois en Jésus et Jésus est venu faire la volonté de Dieu. Oui, nous croyons ce genre de stupidité. Je parle dans l'Église. Shandai, Shandai, Amen. Ceux qui croient en Dieu, qui ont la foi, qui ont été baptisés, qui prient en langue. Les gens qui croient à cela. Je ne vous dis pas cela juste pour pouvoir dénigrer les gens. Non, vous savez ce que je suis contre ? Je suis contre ces faux concepts, ces mensonges que le diable a envahis notre mentalité, qui nous empêchent de voir la réalité de l'Évangile. Ces faux concepts. Au lieu d'entendre des messages prêchés du Nouveau Testament, on a eu un lavage de cerveau, des sermons qui sont bâtis par des dogmes, des convictions humainement parlant. Tu sais, il y avait une époque, moi aussi, je croyais cela. Je dis, Dieu, bien que tu me rends malade, mais guéris-moi quand même. Non, nous devons nous lever l'Église. Écoute, ce que j'essaie de vous dire, c'est quelque chose qui recherchit dans mon cœur encore et encore. Tu sais, je ne pourrais pas le faire pour toi. Laisse-moi te dire autre chose. Si vous prenez une note, écrivez ceci. La foi ne marchera jamais quand il y a un plan B. Allô ? Tu sais, certains d'entre nous sont en train de prier, mais quelque part dans la tête, on dit, mais de toutes les manières, si ça ne marche pas, on fera ça. Oublie. La foi marchera lorsque tu es coincé, au pied du mur. Tu n'auras pas d'autre choix que de croire. Là, ça va. Tu sais, je te dis cela parce que je me suis toujours dit, j'essayais, c'est vrai que je me vois, vous savez, je suis très humble devant vous parce que vous pourrez être mes grands frères, mes oncles. Et des fois, je dis à Dieu, pourquoi tu me demandes de dire ce genre de choses à ton église ? Tu sais, tu ne peux pas me donner des mots gentils, tu sais, pour lui dire. À chaque fois, vous savez, des fois, Dieu nous donne des choses assez dures. Vous savez, nous, en tant que prédicateurs, ce n'est pas évident des fois pour oser dire ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas parce qu'on a envie de vous faire du mal. Vous savez, je ne me suis pas levé ce matin en vous disant, oui, je vais vous faire du mal ce matin. Non, mais je pense que des fois, il y a des messages qui doivent être dits. Il y a des choses parce que nous ne pouvons pas rester ici et vous caresser et vous dire, oui, 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 Dieu te bénit, Dieu te bénit. Vous savez, avec mes enfants, c'est comme ça. Je les caresse, je les caresse jusqu'à un moment où il y a l'onction qui vient. Je dis, la cuillère en bois m'appelle dans la cuisine. Gloire à Dieu, alléluia. Je dis, ainsi parle la cuillère en bois, mon fils. Le jour du jugement est arrivé. Mais si toi et moi, on ne se lève pas dans cette position pour notre foi. Bien-aimé, je ne sais pas si j'arrive à bien communiquer ce que je ressens dans mon cœur. Combien de temps nous allons tolérer cela? Combien de temps? Combien de temps nous allons nous laisser manipuler sur des choses dont Jésus nous a dit que nous avons la victoire? Vous voulez une révélation? Parce que Robert est en train d'enseigner sur le livre d'Ephésiens. Tu sais, la dernière fois, j'étais en train de prier et Dieu m'ouvrit les yeux sur ce concept. Et est-ce que vous savez qu'il y a dans un des chapitres dans le livre d'Ephésiens, il dit que Dieu, Christ a été ressuscité et il est assis à la droite de Dieu au-dessus de toute domination, de toute oritérité, de toute puissance et de tout. C'est vrai ou faux? Je vais vous dire quelque chose. Dieu me dit, Sam, je n'ai pas arrêté là. Est-ce que tu as vu que dans le chapitre d'après, le verset 8, il dit que je vous ai ressuscité ensemble. Ce qui veut dire que toi aussi, tu es au-dessus de tout cela. Et toi, tu es en train de te laisser dominer sur des choses que moi-même, je t'ai donné la victoire. Je dis, mais tout ce temps-là, tu es blessé. Il dit, mais je voulais te dire, tu ne voulais pas m'écouter. La maladie est où aujourd'hui? Peut-être que tu n'as pas encore cru. Je te dis autre chose. Christ est la tête, non? Nous sommes le corps. Quand tu es rentré dans ce lieu, ta tête est rentrée sans ton corps ou ton corps est rentré avec ta tête? Non, ce n'est pas pour rien. Je veux vous montrer quelque chose. Il dit que nous sommes le corps. Christ est au-dessus de tout. Il est la tête. Et nous, nous sommes le corps. Ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes au-dessus d'eux. Vous savez, c'est des choses basiques ce que je suis en train de vous dire. Mais vous vous rendez compte à quel point qu'on se laisse manipuler pour ce genre de choses? Moi, je me rappelle, tu sais, quand j'ai commencé à apprendre à utiliser ma foi, même vous pouvez demander à Kevin Hengue s'il est là. Je peux vous dire que j'utilise ma foi même pour aller prendre une place de parking. Et dès qu'une place, dès que je rentre, il y a une place qui sort. Je regarde Kevin, ils étaient en train de faire des cours. Je dis, ça, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu sais, n'attends pas qu'il y ait un gros problème pour utiliser ta foi. Utilise ta foi pour aller trouver une place dans le parking pour faire tes courses. Il faut commencer quelque part. Gloire à Dieu. Mais lorsque tu as vu que ça marche, alors on peut aller à un autre niveau maintenant. Tu es un rhume. Tu commences à utiliser ta foi. N'essaie pas de prier pour un cancer. Gloire à Dieu. Non, 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 non. Ça commence à petit, à petit, à petit. Tu vois, tu montes en niveau, tu montes en degré, tu montes. C'est pas parce que Dieu le fait d'un niveau de degré. Non, c'est ta foi qui doit expérimenter certaines choses. Parce que quand tu vis certaines choses, regarde-moi, tu sais, la prochaine fois que je vais prier quelqu'un dans le coma. Croyez-vous que ma foi sera différente ? Bien sûr que sera différente. Je ne vais même pas me poser la question si elle va sortir du coma ou pas. Je sais, je sais que je sais que je sais que je sais que Jésus-Christ est vivant. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est capable de faire des splendeurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Aucune situation, aucune circonstance ne pourra l'arrêter. Gloire à Dieu. Je sais que je devais renseigner. Écoutez, je... Vous savez, vous savez combien de temps que j'ai dû prendre, me répandre, pasteur Jean-Pierre ? Papa, pardonne-moi. Papa, excuse-moi. Papa, pardonne-moi. Pourquoi je le faisais ? Parce que je me laissais malmener par des choses que Dieu a déjà données. Vous, vous êtes en train de dire, Dieu, où es-tu ? Et Dieu te regarde et dit, toi, où es-tu ? J'ai t'es tout donné. Qu'est-ce que Dieu devrait faire pour nous aujourd'hui ? Je vais vous poser une question. Maladie, réglée ou pas ? Pauvreté, réglée ou pas ? La mort spirituelle, réglée ou pas ? Confusion, réglée ou pas ? Division, réglée ou pas ? Comment entre nous nous frappons la porte de pasteur Robert pour lui dire, écoute ? Non, maintenant, c'est les cuques que j'ai. Ce n'est pas pour se moquer de vous. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous devriez comment... Vous savez ce que je trouve que l'Église a perdu, pasteur Jean-Pierre ? Si vous prenez des notes, écrivez-le sur la table de votre cœur parce que c'est une réalité. Je le constate. De plus en plus, nous en Europe, surtout nous en France, l'aide sociale ici en France est une bénédiction mais malheureusement, c'est devenu une malédiction. Tu sais, moi, chez moi, à l'île Maurice, quand quelqu'un ne travaille pas, il n'a pas le chômage. Il vit ce verset qui dit, quand quelqu'un ne travaille pas, il ne mange pas. C'est une réalité pour lui. Mais t'as pas compte ? Quand tu perds ton travail, tu as le chômage. Tu as l'assistance sociale. Tu vas pleurer quelques larmes, elle va te trouver des sous. Je ne suis pas contre cela, bien-aimé. Dieu merci pour cela. Mais vous vous rendez compte comment ce système-là nous a bridés pour ne pas mettre nos yeux sur Dieu. Maintenant, nos yeux sont sur le gouvernement. Au lieu d'être sur Dieu. Et après, lorsqu'on percute un problème, on se demande pourquoi on n'arrive pas à croire. Parce que notre foi n'est pas dans la bonne place. Vous savez, je peux me permettre de dire quelque chose ? Vous êtes sûr ? Vous n'allez pas me virer ? Vous n'allez pas être blessé ? Vous savez, quand je suis venu à l'église du Bon Béager, quand je suis venu à une réunion de prière, j'ai vu une église de 300 membres ayant 10 membres qui prient. Croyez-moi, je ne comprenais pas. Non, non, c'est hors de mon concept. Je ne comprends pas. Vous savez, j'ai donné le témoignage quand j'étais à l'île Maurice. Tous les pasteurs qui m'invitaient pour prêcher, on avait une réunion avant la prédication à 5h du matin, pasteur Jean-Pierre. Et tu sais quoi ? La quantité de personnes qui venaient à la réunion à 10h était la même quantité qui priaient à 5h du matin. Tu voyais des grands-mères. Ici, vous avez le métro, vous avez le RER, vous avez des voitures, vous avez des bus, vous avez des RER, vous avez des TGV, vous avez des avions, vous avez des hélicoptères. Mon Dieu, vous avez une réunion de prière, vous n'avez pas le temps pour prier, mais ces grands-mères qui avaient 80, 60, 75 ans, n'avaient pas de voiture, mais à 5h du matin, marchaient des kilomètres pour venir prier. Parce qu'elles savent, eux, s'ils ne se mettent pas à genoux, s'ils ne prient pas, s'ils n'invoquent pas leur Dieu, rien ne se passera dans leur vie, rien ne se passera dans leur église, rien ne se passera dans leur nation. Là, le poids est en train de changer, gloire à Dieu. Et après, on se demande pourquoi il n'y a pas le réveil. Laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas réveiller la France si l'Église ne se réveille pas. Et quand le pasteur, il prêche, j'ai mon rendez-vous après-midi, pourquoi il ne prêche pas que 45 minutes, de toutes les manières, tu sais, les gens prêchent que 45 minutes aujourd'hui. Laisse-moi te dire, moi j'ai grandi avec des gens qui prêchent, gloire à Dieu, jusqu'à ce que tu tombes de ton sommeil. Mais une chose est sûre, ces gens-là qui écoutaient, ils savent la voir. Et crois-moi, quand ces gens-là prient, il y a des miracles qui se passent, gloire à Dieu. Quand ces gens-là invoquent Dieu, Dieu rentre en scène, gloire à Dieu. Ils n'attendaient pas un sandwich qui est réchauffé le dimanche pour 45 minutes, gloire à Dieu. Église, on doit changer. Vous voulez changer ? Vous devez changer. Vous voulez changer le monde ? Vous devez changer. Vous voulez changer votre situation ? Vous devez changer. Et moi j'ai grandi. J'ai grandi avec des gens, ils me disent, Sam, si avant que tu prêches, tu ne rentres pas dans ton lieu de secret, prêche pas mon frère. Vous ressentez ce qui est en train d'être véhiculé ? Vous croyez que c'est moi ? J'ai été prendre ma dose ce matin. J'étais debout depuis 4 heures du matin pendant que vous dormez. cherchant Dieu, cherchant Dieu, écouter le son du ciel, qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, j'ai mon planning. Oui, j'ai ma deuxième série sur ma mission. Mais toi, Seigneur, quel est ton agenda ? Que veux-tu dire à ton église ? Oh, je sais que vous avez été secoué ce matin. Mais l'église, on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et attendre des résultats différents. Pasteur Jean-Pierre, moi je me rappelle, Vanessa était, à l'époque on était fiancée, Pasteur Catherine, Vanessa était encore au lycée. Quand je regarde des gens aujourd'hui, ils n'ont que leur étude, ils sont fatigués, ils n'ont pas le temps. Je vais vous dire, regardez-moi bien mon visage. Vous savez, il y a quelque chose qui brûle en moi, brûle en moi, je ne sais pas, je sens une imposition des mains qui arrive. Ils sont débordés. Ils sont débordés. A l'époque, j'étais encore pasteur adjoint de l'église, Vanessa, elle faisait des cellules le mardi, les vendredis on avait veillé de prière, le samedi on avait l'évangélisation et le dimanche on avait culte. Et hormis mes déplacements. Et croyez-moi, et quand le pasteur dit 7h30, ce n'est pas 7h20, ce n'est pas 7h35, excusez-moi. Tout cela pour vous dire, ce n'est pas une excuse, je comprends, je suis comme vous, vous savez, je travaille. Vanessa et moi, on est à plein temps. Non, on a notre vie de famille, on a la famille, on a le ministère du bébé. Mais vous savez, je ne laisserai jamais rien ni personne prendre la place de Dieu, même pas ma femme ni mes enfants. Ils savent que lorsque je me mets à genoux, qu'on me prie, on ne me dérange pas. Sinon, regarde mon visage, tu le verras. Non, on doit changer l'église. Je pense que le mot plier les genoux est requis dans l'église. Certains d'entre nous, nos genoux sont rouillés. On a oublié de savoir comment plier nos genoux et d'invoquer Dieu. Certains d'entre nous, nous avons oublié, qu'est-ce qu'il veut dire le jeûne ? Le jeûne, tu parles quoi, le jeûne ? Le jeûne de Daniel ? Fastoche. Non. Ça doit être un style de vie. Ce que l'église véhicule, c'est une manière de faire, mais nous, nous devons apprendre cela. Ben et mes groupes de louanges, excusez-moi de prendre autant de temps. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas faire un appel. Je pense qu'on va laisser le groupe de louanges nous conduire et nous allons crier vers Dieu et dire, Seigneur, change mon cœur. Qui veut se joindre à moi dans cette prière ? Qui veut se joindre à moi pour dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir laissé mes priorités prendre le dessus sur ta priorité ? Qui veut se joindre à moi pour dire, Seigneur, pardonne-moi de laisser les circonstances de la vie prendre le dessus sur ma priorité ? Certains d'entre vous, ça fait des années, même pas des mois, même pas des semaines, des années que vous n'avez pas goûté la présence de Dieu. Vous avez oublié ce qui veut dire prier. Vous devez vous répondre aujourd'hui, revenir à Dieu. Certains d'entre vous, vous avez oublié ce qui veut dire lire la parole de Dieu. Quand vous étiez né de nouveau, vous avez eu une passion. Mais maintenant, plus de temps maintenant. Tu sais, je travaille. Tu sais, j'ai ma famille. Tu sais, j'ai des enfants. Ce n'est plus le moment à l'église. C'est le moment que toi et moi, on se lève et on se met à genoux, on se prosterne devant Dieu. Et de dire, Seigneur, réveille-moi parce que je veux voir les réveils ici au Mont-Berger. Et de dire, Seigneur, réveille-moi. Je veux voir le réveil ici dans l'île de France. Et de dire, Seigneur, réveille-moi. Je veux voir le réveil ici en France. Je veux brûler pour toi, Seigneur. Et je veux que ton feu envahisse ce lieu, Seigneur. Et que ce lieu puisse être un centre où les gens puissent entrer en contact avec ta présence, avec ta puissance, avec ton action, Seigneur. Levez-nous et crions vers Dieu, bien-aimé. Crions et repentons-nous et demandons le feu de Dieu ce matin. Que le feu de Dieu brûle en nous. Que le feu de Dieu brûle toutes les œuvres de la chair. Que le feu de Dieu enlève toute chose qui fait obstacle à sa présence de notre vie. Levez-nous, bien-aimé, et crions vers Dieu. Demandons-lui grâce, 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 Seigneur. Toi qui es à la maison, crie toi aussi. Ce n'est pas le moment de te déconnecter, ce n'est pas le moment de partir. Mets-toi à genoux avec nous aussi. Crie vers ton Dieu. Et demande-lui un renouvellement de son feu, un renouvellement de la passion, un renouvellement de la foi ce matin. Parce que crois-moi, tu sentiras différent, différent, bien-aimé. Oh, joyeux-vous en moi, bien-aimé. Crions vers Dieu. C'est un renouvellement de la foi ce matin. C'est un renouvellement de la foi ce matin. Que mes paroles, mes pensées, reflètent qui tu es, je veux faire ta volonté. Que mon être tout entier. Que mon être tout entier, te glorifie Seigneur. Sois honoré, sois honoré, élevé dans tout ce que je fais. Que mes paroles, mes pensées, reflètent qui tu es, je veux faire ta volonté. Que mes paroles, mes pensées, je veux faire ta volonté.